Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différentes opérations de maintenance à réaliser tous les jours sur les machines N pendant la saison de vendange. Alors ça peut vous paraître évident mais bien sûr effectuer l'entretien correct et quotidien de la machine permet de garantir son fonctionnement optimal et une bonne qualité de récolte pendant toute la saison. Première étape à faire pour la maintenance, le lavage. Bien sûr tous les soirs à la fin de votre journée de travail bien laver complètement votre machine. Ensuite à la fin du lavage il faudra bien sûr graisser la machine. Alors pour tous les points de graissage que vous trouvez sur la machine à chaque fois un autocollant jaune vous indiquera son emplacement. Donc si on commence pour la partie vraiment tracteur on va retrouver d'abord les graisseurs à l'avant. Donc tout d'abord on peut commencer par ce qui va être les graisseurs de la jambe de roue avant. Donc on va retrouver à ces niveaux-là. Il y a aussi les graisseurs du système de direction qu'on retrouve ici. Donc bien sûr ça on le retrouve des deux côtés de la machine. Et ensuite il y aura aussi les tubes coulissants d'extension du châssis qu'on retrouve à ce niveau-là. Après avoir vu la partie tracteur on peut maintenant s'intéresser à la tête de récolte. Donc pour ce qui va là concerner tous les graisseurs de tête de récolte sont regroupés sur une plaque située à ce niveau-là à l'arrière de la machine. Donc pour faciliter l'accès je vous conseille de lever la benne et bien sûr de prendre le jaune de sécurité situé à l'arrière de la machine et de le mettre au niveau du vérin de la benne. Donc tous les graisseurs sont situés à ce niveau-là au niveau de la plaque. A chaque fois du coup pour connaître le rôle de chacun des graisseurs vous avez une gravure sur la plaque pour vous indiquer quel est le rôle de chacun de ces graisseurs. Petite particularité pour les machines équipées du pincement hydraulique après la série 160 vous retrouverez en plus à ce niveau-là deux graisseurs situés sur la plaque de graisseur centralisée pour graisser le vérin hydraulique du pincement. Par contre si vous avez le pincement hydraulique mais sur une machine avant la série 160 le graisseur n'est pas situé sur la plaque de graissage mais il se trouve directement au niveau de la commande de secouage. Après avoir retiré le capot vous trouvez le graisseur du vérin de pincement hydraulique à ce niveau-là. Et enfin on n'oublie pas de graisser aussi les boîtiers du système de tension de la Noria. En parlant de la tension de Noria je vous rappelle que vous devez aussi la contrôler quotidiennement. Donc pour ça contrôler le jeu vertical que vous avez au niveau de vos godets et s'il est supérieur à 3 cm vous devez donc retendre votre Noria. Donc pour ça il y a un tutoriel spécifique que vous trouverez aussi sur la chaîne youtube qui vous explique comment procéder. On peut maintenant passer à l'interdité de récolte pour voir ce qu'il reste à vérifier au niveau des godets. Vous devez donc contrôler quotidiennement l'état de vos godets et bien sûr vérifier aussi que vos deux chaînes de godets s'entrecroisent parfaitement. Ensuite vérifiez vos secoueurs. Pour les secoueurs bien sûr vous avez le même nombre de secoueurs à droite et à gauche et vous devez avoir le secoueur parallèle entre eux. Vérifiez aussi l'usure de vos secoueurs. A savoir qu'un secoueur neuf a un diamètre de 26 mm et lorsque son diamètre devient inférieur à 21 mm on vous recommande de l'échanger. Pensez à contrôler l'état de votre filtre à air. Ensuite au niveau de la partie moteur pensez à venir pincer régulièrement l'extrémité en caoutchouc de la soupape du filtre à air à ce niveau là afin de retirer les saletés et poussières qui auraient pu s'y déposer. Ouvrez ensuite le capot sur le côté afin de venir souffler vos radiateurs pour retirer les feuilles et éventuels des briques qui auraient pu s'y déposer. Maintenant on va contrôler les différents niveaux de la machine. On peut commencer par le liquide de refroidissement. Pour contrôler son niveau on peut le faire au niveau du réservoir d'expansion. Vous avez un œillet ici qui permet de contrôler son niveau. Si besoin vous pouvez faire l'appoint à l'équipe de refroidissement via le bouchon qui est situé ici. Juste faire attention par rapport à ça on utilise chez New Holland le liquide de refroidissement OAT. Donc bien mettre toujours de l'OAT dans le système car si vous mélangez du liquide de refroidissement OAT avec un autre liquide de refroidissement ou avec un antigel il y aura une réaction chimique qui va avoir lieu et vous allez créer un gel qui risque du coup d'engluer tous vos circuits. Donc bien faire attention et n'utilisez que du liquide de refroidissement OAT pour le circuit de refroidissement. Pour contrôler le niveau d'huile moteur vous pouvez monter sur la machine et il se trouve juste à l'arrière de la cabine. Pour cela il y a une trappe que vous pouvez ouvrir et vous retrouvez à ce niveau là la jauge du niveau d'huile moteur. Si vous avez besoin de faire l'appoint notre trappe se situe juste à côté et vous retrouvez en dessous le bouchon de remplissage pour l'huile moteur. Troisième niveau à contrôler sur la machine c'est celui de l'huile hydraulique. Le réservoir se trouve au centre de la machine, dessous la cabine. A savoir que ce réservoir hydraulique va alimenter tous vos circuits hydrauliques et le circuit hydrostatique de la transmission. Pour le réservoir vous avez un indicateur visuel à ce niveau là pour voir le niveau d'huile hydraulique. Donc le niveau doit toujours être entre les deux repères que vous avez à ce niveau. Si besoin vous pouvez faire l'appoint en huile hydraulique donc en mettant bien de l'huile New Holland Embra Hydro System 68 via le raccord qui se situe de l'autre côté. Sur la droite de la machine on retrouve donc ici un raccord pour le remplissage d'huile hydraulique et si besoin vous retrouverez aussi à ce niveau là un retour libre. Afin de répondre aux normes de dépollution d'IR4B, le système de post traitement des gaz d'échappement de nos machines a besoin d'AdBlue pour fonctionner. Pour le niveau d'AdBlue vous pouvez le consulter directement sur l'écran interview de la machine et donc si besoin faites l'appoint avec le bouchon bleu qui est ici. A ne pas confondre avec le bouchon noir qui lui est pour faire le plein de carburant. Pour le carburant c'est la même chose vous pouvez consulter son niveau directement sur l'écran de la machine. Maintenant qu'on a vu toutes les opérations de maintenance à faire pour l'entretien collègue de la machine je compte sur vous pour les effectuer lors de la prochaine saison.